Et la première chose que nous avons remarquée chez elle, c'est qu'elle avait gardé l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit d'enfance. Sans être infantile, elle avait l'esprit d'enfance, comme pour les grands artistes finalement. Elle ne se prenait absolument pas au sérieux. Elle avait le sens du respect d'elle-même, elle ne voulait surtout pas être embêtée par les uns ou les autres. En tant que célébrité. Mais à part ça, elle était d'un naturel. Tout à fait. Voilà. Elle avait trouvé ce côté paisible à vos besoins. Voilà. Elle aimait être ici. C'était sa maison, c'était son domicile, c'était son foyer pour elle. Elle a eu la chance de rencontrer aussi une personne comme toi, qui était sage et posée. Voilà. Et alors, c'est une chance inouïe, il est vrai. On ne s'en est pas donné à tout le monde. C'est pas très intéressant, quand même. Tu nous parlais en philosophie. Oui, dans les deux langues. Dans les deux langues. En buvant des coups. La philosophie du Scrabble. Non, enfin bref. Ponctuée d'éclat de rire. On parlait des mecs. Non. Passif. Ça, je ne me racontais pas. Je suis choqué, monsieur. Non, 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 non. Une de mes dernières, parce que ça disparaît. Une petite voix au début, parce qu'elle était évidemment sous morcine. Mais après, elle était bien. On a même rigolé. Elle jouait encore ? Elle jouait encore ? Elle jouait, oui. Et puis elle était ravie d'être avec son petit-fils, sa fille, son genre avec qui elle s'entendait très bien. Elle a eu la meilleure fin de vie possible. C'était mieux d'être dans un service de soins palliatifs à l'hôpital. Oui, Rachel, sa fille, s'est bien occupée d'elle. Elle lui mettait son fils, donc le petit-fils, sur son lit. Nous avons eu des photos par Internet et on voyait très souvent Jack, son petit-fils, couché à côté d'elle. Et Diana, réjouie. Et ça a été ça, la dernière, sa dernière période. Un mot partage avec son petit-fils. Et puis, elle est morte dans son sommeil. On a fumé. Plusieurs étapes. On va lire un mois de 18, 17, 18e, je pense. La partie la plus vieille, c'est le chai. Non, mais c'est une maison qui n'a pas son pareil à mon voisin, parce qu'elle est atypique à notre territoire, mais elle représente effectivement un symbole par rapport aux gens qui ont vécu ici.